Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve avec une recette très facile et très rapide à faire d'un gâteau à la noix de coco et à l'orange. Un délice, vraiment, le mélange de noix de coco et d'orange. Moi personnellement j'adore, donc voilà, c'est une recette très facile. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de 6 oeufs, 70 g de noix de coco, 60 g de maïzena, 120 g de farine, 200 g de sucre, un sachet de levure chimique, et 200 g de beurre avec une pincée de sel et de la fleur d'oranger. Donc on prend le bol à robot, on met les oeufs, le sucre, et on va venir fouetter jusqu'à ce que le mélange double ou voire triple de volume et blanchisse. Voilà. Ensuite, avec un tamis, on vient mettre la farine, la maïzena, voilà, on fait passer ça au tamis. On met aussi le sachet de levure chimique, pareil au tamis, parce que des fois ça fait des grumeaux. Voilà, on mélange délicatement avec un fouet. On vient ajouter ensuite la noix de coco. Bien sûr, on ajoute aussi la pincée de sel, la fleur d'oranger et le beurre. Donc là, 200 g de beurre. On mélange bien. Ensuite, on prend un moule à gâteau, on vient badigeonner d'huile, et on verse notre pâte. Et on enfourne à 165 degrés pendant environ 40 minutes. À surveiller bien sûr, tout dépend des fours. Ensuite, on va préparer un jus d'orange. Voilà, on prépare un jus d'orange, donc à peu près 3 ou 4 oranges. Vous pouvez aussi ajouter du citron, voilà, pour un peu plus d'acidité. Je vous conseille, d'ailleurs. Je pense qu'avec un peu de citron, ce sera meilleur. Et on vient badigeonner le gâteau, quand il est cuit. Donc on badigeonne directement après, quand il sort du four. On verse tout le jus dessus. Ensuite, on a fait chauffer de la confiture. Donc moi, personnellement, j'ai utilisé de la confiture de pommes, donc de la gelée de pommes. Vous pouvez aussi utiliser de la confiture d'abricot, pourquoi pas. Voilà, on fait chauffer légèrement la confiture et on badigeonne notre gâteau. Voilà, pour donner un effet bien brillant. Et ensuite, on met un peu de noix de coco sur les côtés. Comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai découpé des parts. Je vous conseille de mettre beaucoup de jus d'orange pour donner un fondant à votre gâteau. Et ensuite, je viens d'aller couper des morceaux d'orange que je dépose sur mon gâteau pour décorer. Voilà. Une recette facile, rapide, comme d'habitude. Et délicieuse. J'ai mis aussi un peu de confiture sur les oranges pour donner un côté brillant. Et voilà le résultat. Un délicieux gâteau à la noix de coco et à l'orange. J'espère que cette recette vous aura plu. Je vous montre de plus près. Et voilà. Ma recette est terminée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada